Le mois d'Halloween arrive, et avec lui son dos de fantômes, de monstres et de costumes si jamais vous faites la fête. Ou si vous êtes américain. Vous l'aurez remarqué, je n'ai pas mes lunettes de soleil, je ne sais pas où je les ai mises, mais ce n'est pas grave. On peut lancer l'introduction. Pause. Ceux qui ont un œil de lynx l'ont remarqué, j'ai récupéré mes lunettes et j'ai changé de t-shirt. En fait j'ai eu un petit problème avec la mise au point sur une partie de la vidéo, du coup je la retourne, ne vous en faites pas, c'est normal, je vais changer de vêtements au cours de cette vidéo. C'est Halloween, et ta gueule, c'est magique. Comme je le disais dans l'introduction de cette vidéo, à la fin du mois, c'est Halloween. Et il est fort probable qu'à la fin du mois, vous décidiez de vous déguiser en monstre pour aller soit récupérer des bonbons chez les gens si vous avez entre 5 et 6 ans, soit peut-être regarder votre film d'horreur annuel à la fin du mois, ou encore vouloir en créer un pour l'occasion. Une des premières choses qu'il va falloir soigner si vous voulez faire un film d'horreur, c'est votre histoire. Il y a des tonnes de manières de pouvoir écrire l'horreur. Si vous n'avez jamais fait ça, vous pouvez tout à fait prendre exemple sur les gens les plus classiques qui existent. Comme par exemple le slasher, le fan footage, le bon vieux film de monstre, le torture porn, et plein d'autres. Clairement, vous tapez genre film d'horreur sur wikipédia, vous aurez une liste des différents genres qui existent, vous devriez pas avoir trop de mal à trouver. Et le fait d'utiliser un genre déjà connu pour pouvoir s'inspirer de ces mécaniques ne fera pas de votre film forcément un mauvais film. C'est à vous de voir comment vous allez en utiliser les codes et les clichés. Pour ça, je peux vous conseiller un excellent livre que je n'ai trouvé malheureusement qu'en anglais, qui s'appelle On Writing Horror. Je mets le lien du livre dans la description et je ne peux que vous le recommander parce qu'il dispose de pas mal d'astuces pour pouvoir écrire des histoires d'horreur. N'hésitez pas à binge-watcher des films, des séries ou d'autres courts-métrages qui pourraient faire référence au genre que vous avez choisi d'utiliser, de manière à voir comment est-ce qu'ils peuvent jouer avec les mécaniques. Et la peur n'est pas uniquement visuelle. Bouh ! Ce qui nous amène au deuxième point, le sound design. Le sound design, c'est donc tout le travail que vous allez faire autour du son pendant votre court-métrage. Ça peut être une porte qui claque, une branche qui craque ou des bruits un petit peu étranges qu'on entend. Tout ça, ça va participer à créer une ambiance. Il ne faut pas en abuser. Par exemple, si j'utilise des bruits de craquement d'os alors que je suis en train de vous parler, je ne suis pas sûr que ça vous fasse super peur. Il faut bien penser à ce que va être le sujet de l'horreur et l'endroit où va se dérouler votre histoire. C'est aussi l'occasion du coup de briser les codes. Si vos personnages sont en pleine forêt, qu'il n'y a personne autour d'eux et qu'ils entendent un klaxon de voiture, à ce moment-là, ça peut être inquiétant parce que c'est pas un bruit qu'on est censé entendre en forêt les klaxons de voiture. On passe maintenant à une autre partie qui est importante, c'est le lieu. C'est pas parce que c'est un film d'horreur que ça doit forcément se passer la nuit dans une grange abandonnée en plein milieu de la forêt. Bien évidemment, c'est possible et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu 7 détours mortels parce qu'il y avait beaucoup de cabanes dans les forêts. Est-ce que votre film va être un huis clos ? Est-ce qu'il va se passer en plein air ? Est-ce qu'il va se passer la nuit, le jour, sur plusieurs jours ? Toutes ces questions, vous devez vous les poser pour savoir comment vous allez utiliser l'environnement pour interagir avec votre histoire et avec ce qui fait peur. Voilà ! Là, c'est pro ! Là, je comprends ! C'est à vous de voir ce qui va toujours se prêter le mieux à votre histoire. Essayez vraiment de sortir un petit peu du classique film qui se passe la nuit avec une bande de jeunes ados. Le troisième élément au qu'il va falloir faire attention, c'est la lumière. Il y a plein de manières d'éclairer un visage, de manière à lui faire avoir des contrastes différents, des ombres qui se projettent ou non. Et c'est pareil pour les lieux, vous avez une ambiance qui est complètement différente si vous passez de ça à ça. Alors oui, je sais, c'est un grand classique, mais si je mets la lumière comme ça, que je la mets frontalement, que je la mets sur le côté, vous n'avez déjà pas la même image et pas le même ressenti. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est prendre ma lumière et la déplacer autour de mon visage. Bon, pour la suite, on va quand même rallumer la lumière parce que ce machin, il m'éblouit un petit peu trop. Un panneau comme ça, ça coûte de 10 à 20 euros sur Amazon. Je vous mets différents liens dans la description si jamais vous voulez en acheter. Vous collez une gélatine de couleur dessus ou une feuille transparente colorée, vous avez une lumière du tonnerre qui fonctionne avec uniquement 4 piles. Pour celle-là, la durée de vie est d'environ 1 à 2 heures si elle reste allumée, même si je ne peux pas en gérer l'intensité, c'est déjà beaucoup. Et c'est clairement un tout petit budget pour pouvoir se faire une ambiance pour se faire flipper. Vous en achetez deux dés comme ça avec des gélatines rouges et vertes et vous avez une petite ambiance de film d'horreur sympa. La lumière est de toute façon très importante dans la fiction, elle fait partie de ce qui amène beaucoup l'ambiance. Même si on peut se rattraper un petit peu à l'étalonnage, c'est quand même toujours mieux de tout avoir fait sur place. Une fois que vous pouvez passer en post-production, il existe aussi pas mal d'astuces qui permettent de rendre un côté film d'horreur. Déjà, il y a des lumières qui marchent bien au niveau de l'angoisse, ça va être le rouge, le bleu ou des couleurs assez froides comme du gris ou du vert, très clair. On les retrouve dans beaucoup de films d'horreur et je suis tout à fait d'accord, ça fait assez cliché. Pour autant, c'est quelque chose qui marche et c'est pas parce que c'est cliché qu'on ne peut pas réutiliser cette idée. Du moment que vous n'avez pas fait que de la repompe d'idées pour pouvoir créer votre truc. Au niveau de la post-production, qui va être le dernier point qu'on va évoquer, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez rajouter des effets comme du vieux film ou du grain qui donnera à votre caméra quelque chose d'assez dégueulasse. N'hésitez pas aussi à faire trembler un petit peu votre caméra, pas forcément en la tenant à la main mais en la mettant sur un cross-épaule. Ou si jamais vous avez l'occasion de filmer en 4K, vous avez des presets qu'on peut utiliser dans le premier et dont on parlera dans une autre vidéo qui permettent de simuler un tremblement de caméra. C'est beaucoup plus sympa que d'avoir une caméra fixe si jamais vos personnages sont dans une situation de tension par exemple. Avec tout ça, je vous ai donné normalement assez de pistes pour que vous puissiez savoir sur quoi vous concentrez si jamais vous souhaitez réaliser votre petit film d'horreur. Comme d'habitude, on arrive à la fin de la vidéo. N'oubliez pas si vous souhaitez m'aider de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. En ce moment, on est en train de faire une campagne de financement pour le prochain court-métrage qu'on va bientôt tourner. Si jamais vous souhaitez donner, le lien est dans la description. Si vous n'avez pas d'argent à mettre, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours prendre ce lien, le partager et l'envoyer à tout le monde. Même un don de 1€ nous aidera énormément et ça permettra d'avoir un vrai petit budget pour pouvoir tourner cette fiction. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, un joyeux Halloween en avance. N'oubliez pas de créer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...